Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spiderman 2. Évidemment, comme d'habitude, 4K, 60fps et on est parti ! Effectivement, effectivement, je me posais beaucoup trop la question et je suis allé voir du côté de mon aventure, évidemment, de Spiderman. Premier du nom, je me suis chier de celui-là par contre. Et en fait, nous ne sommes jamais venus ici, je vais vous montrer mais il y a une très grosse... En fait, donc là c'est Manhattan, d'accord ? Tous les Spiderman qu'on a eus se passent évidemment à Manhattan et d'habitude, on ne traverse jamais le pont pour aller de l'autre côté de la berge. Et là, donc tout ça, là, ça, 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 ça et ça, c'est entièrement nouveau. À droite, on ne peut pas y aller, il n'y a pas de zone, vous l'aurez compris. C'est entièrement nouveau et c'est entièrement la première fois, évidemment, qu'on peut aller dans cette zone-là. Voilà pourquoi je me posais la question et je me disais, ça ne me dit vraiment rien, c'est très bizarre, les quartiers comme ça. Alors, euh, waouh, ok, d'accord, je ne comprends pas, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Waouh, vous m'achetez un cocktail mon au-topre ? Ok, ok, ne vous inquiétez pas, je vais gérer l'intégralité de la situation. Aïe, 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 aïe ! Waouh ! Oui, mais c'est vrai que je peux être invisible. J'avais oublié que j'étais Miles Morales. Ok. Ok, on a eu très très chaud. Ça me fait chier de tabasser des femmes, mais bon, écoutez, je suis un super-héros ou je ne le suis pas ? Ok, ça c'est bon. Allez, bonne chose de faite, on est parti. Comme je vous dis, une bonne vidéo sur Spider-Man, c'est une vidéo où on commence d'ores et déjà à combattre la criminalité. Vous l'aurez compris. Ah, je commence vraiment là en plus, ça peut bien prendre mes aises concernant la direction. Donc là, je commence à devenir un peu une machine. Et je gère le Delta Plan et tout, j'ai quand même hâte d'améliorer mes personnages. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu que j'avais gagné un point de bonus. Oh, je peux lâcher ! Attendez, c'est la première fois, ça aussi ! Non ? Ou c'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui est fou ? Ok, on va regarder ce qu'il va se passer. Alors ! Mon but, c'est d'aller à gauche. On va passer par la prison. Ouais, c'était à... Putain, c'était à 5 km ce merdier. 5 km, je peux vous dire que c'est pas la porte à côté ! Bon ! J'espère que cette aventure, en tout cas, vous plaît. Moi, elle me plaît énormément. Je kiffe de ouf jusqu'ici, réel. N'oubliez pas, évidemment, 4K60, faites-vous plaisir ! C'est le moment, il faut se mettre bien dans cette aventure. Et surtout, hop, le petit like et le petit commentaire. N'oubliez pas, je me fais un plaisir. Je pose des petits... Quand je pose des petits j'aime sur vos commentaires, c'est que je les ai bien lus. Et je peux vous dire que je les lis tous, évidemment. Allez, hop, on va combattre la criminalité. Et c'est, je crois, une des premières fois où on rentre dans Manhattan. Il me semble que jusqu'ici, on n'avait pas été à Manhattan. Je vais vous dire n'importe quoi, mais c'était en nuage de guerre. Brouillard de guerre. Allez, ok. Ok, ça, c'est pas mal. Même si j'ai tapé littéralement à côté. Ok, ça, on s'en occupe. Aïe ! Ça, c'est très beau. Ça, c'est très, très beau aussi. De toute façon, tout ce que je fais, ça reste très beau. Étant donné que je suis quelqu'un d'accès exceptionnel. Il est complètement malade, lui. Oh, tu tiens comme dans GTA, mon frère. Respire un peu. On a eu des très belles cinématiques. En plus, on s'est régalé sur les épisodes précédents. Je peux vous dire qu'à 4 premiers épisodes, ça a été quand même quelque chose d'une expérience assez incroyable. C'est bon ? La racaille, on n'en parle plus, là ? Allez, on se casse. Attendez. Si, si, on en parle encore. On en parle encore de cette racaille. Où est-elle ? Ok. Alors, mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Tiens. Et l'autre, il est où, ce qu'il est en voiture ? Il est en voiture. Non, tu déconnes. Il est vraiment en voiture, là ? Il s'est barré en voiture ? Mais what ? On va bien par ici. Allez, let's go. Hop, ça dégage. Et voilà ! On est bien. On est bien. Des criminels en moins qui sévissent dans cette île. Ok. Eh bien, c'est très bien. Ça me plaît, ça. Il y a un petit spot à prendre en photo. Je ne sais pas. Voilà. Superbe. Superbe. Oh ! Une petite partie de... Très bien, ça me plaît, j'aime bien. Regardez. Allez. On a fait quelques quêtes secondaires. Franchement. Si j'ai des riches, moi aussi, je vous profiterai de ce décor. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ouais, c'est bien la première fois qu'on est ici. J'aurais aussi peur d'envoyer mes balles pour du toit. Mais... J'imagine qu'ils peuvent se le permettre. Ok. Il y a une sorte de fête là-haut, non ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là, les amis ? Il se passe quelque chose, c'est évident par ici. Mais quoi ? J'en ai aucune idée. Peut-être pour plus tard. Non. Peut-être pour maintenant. Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Ok. Oh ! Oh ! L'hyper-vitesse ! Allez. On va pouvoir se redresser dans ce petit tunnel. Évidemment. C'est bien, là. On se régale. Je kiffe la liberté et tout. Oh là 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 ! Quel plaisir ! Quel plaisir ! Oh, il y a un petit spot photo. Ok. Hop. On est bon. Sujet flou, pardon. Ouais, ça fera clairement l'affaire. Ok. Ok, les gars. On va dire que ça fasse. Ça me rappelle les gens qui éclaient Google et certaines personnes qui y travaillaient. La liberté d'expression, c'est magnifique. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'il y a parfois une différence. Allez. On est pour Rupi. Les amis, on n'est plus qu'à 300 mètres de notre objectif. Pour l'instant, on est en train de se régaler. On l'aurait compris. Là, ça fait plaisir. On se fait plaisir. Je me fais plaisir. J'espère que vous, vous faites plaisir. Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque ? Tout dépend. Relaxe. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Petit. Martin Lee. Quelqu'un l'a libérée. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé. Pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferai bien moi-même, mais... Le rôdeur a dû prendre sa retraite. Qu'est-ce que c'est ? Juste du matos à retirer de la circulation. Planqué près d'un labo de Roxane désaffecté vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi ? Derrière nous. T'as oublié un truc. Comment t'as... Hé, Miles. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais, ouais. Je rigole pas, Miles. Il paraît que ce gars peut te réduire le cerveau en omelette. T'occupes pas de ça. Et c'est non quoi de neuf à part ça ? L'école ? L'université ? Les amours, ça va ? Je sais pas. Donc, t'as bien quelqu'un en fait. Je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois chercher ? Serre-toi de tes yeux, mon neveu. J'ai téléchargé des codes du rôdeur sur ton masque quand je l'ai piraté. Ouais, ça m'étonne pas. La cache ne se révèle pas avant d'avoir détecté le code dans ma tenue. Ok. Dernière étape, décrypter la clé. Essaye. Oh, waouh. Euh... De plombes pas. D'accord. Prends ton temps. Oh, les gâchettes sont ultra sensibles. C'est un délire. C'est fait. Ok. Positionnez-vous de manière... Mince, j'ai pas le temps de lire. Ah, ok. D'accord. Si j'ai bien compris... Eh ! Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est, les frères ? C'est le banc ou pas, là ? On est en train de braquer ? Oh, waouh. Euh... Ça ? Trop cool, ce genre de jeu. Trop, trop cool d'utiliser les gâchettes adaptatives comme ça. Euh... Ok, ok. Merdier. Ok. Je pense que ça sera sûrement un nouveau système de quête annexes. Tu voudrais pas me dire ce que c'est, maintenant ? Tes vieux prototypes de tenue. Je t'en fais cadeau. Il y a plein de bons gadgets. Cool. Ça va être grave utile. Vous avez reçu une pièce high-tech rare. Utilisez vos ressources pour débloquer des tenues et des gadgets ou des composants de tenue supplémentaires. Booster vos capacités de combat et de déplacement en améliorant vos composants de tenue. Donc, sélectionnez la santé et améliorez votre santé en utilisant une pièce de high-tech rare. Vous l'aurez compris. Donc, maintenant, on n'a pas trop le choix. Normalement, santé maximum. Améliorez. Collectionnez et utilisez des ressources supplémentaires pour continuer d'améliorer vos composants de tenue. Et ça, je peux encore l'améliorer. Donc, on passe à 120. Ça serait pas mal, je pense. Lorsque vous achetez un groupe de mode de tenue, vous avez accès aux deux modes du groupe. D'accord. Regain de confiance, vous gagnez un peu de santé lorsque vous réussissez une esquive parfaite. Vous gagnez un peu de santé lorsque vous réussissez une parade. Moi, je suis plus dans les esquives en vrai. Ah non, mais ça débloque les deux. Superbe. Superbe, superbe. Très bien. En termes de dégâts, il manque des pièces high-tech. Donc, on va devoir battre là. C'est pas une criminalité, vous l'aurez compris. Il y a d'autres caches comme celle-là. Tonton ! Ceux qui ont libéré Lee, je suis sûr que ma technologie les intéresse. Mais il faut pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour régler ça. Ok. Compte sur moi. Les coordonnées sont dans le masque. Merci, petit gars. N'hésite pas à me rappeler. Je me demande ce que maman va penser de tout ça. Maës, j'ai appris ce qui s'est passé pendant le transfert. Pour... Tu vas bien ? Oui, moi. Je vais bien. Estaba ayudando un clarone avec tes... Ah ! Et... Comment il va ? Estat tratando. Pues que bueno. Mami, Tvo en casa. Et avant que tu me redemande, je te traînais. Estai bien. Qu'est-ce que tu veux ? Te quiero. Let's head out into the city. See what's going on. Maybe even finally while I'm mad at you. Ok. Bon. Vous avez compris, votre traduction là, c'est un petit peu merveilleux. Aïe ! Complètement malade ! Arrêtez ! Oh, je suis Spiderman ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Attends, ils sont de plus en plus chauds, on va pas trop faire les marioles ! Ok, très bien. Très, très bien. Ouh ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Évidemment, on va boucher tout ça. Bien. On va terminer. Superbe. Bon. Je vais peut-être éviter de dire à maman que j'ai combattu près d'une citerne, près de l'explosé. Ok. Hop. On va se caler ici, au calme. Et cette fois-ci, c'est du basket, les amis, qu'on va admirer. Sujet flou. Vous allez pas me le refaire à chaque fois. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pas cool, ça, ce que vous faites. Comment ça, sujet flou ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule, là. Carrément, là. C'est possible. Non, mais les gars. Faut que je sois sur le terrain, là, les gars. C'est comme ça. Bon, c'est catastrophique, cette photo. C'est sûrement la pire photo de ces 48 dernières années. Mais écoutez, ça a l'air d'aller. Oh, ça, c'est bon. Allez, ferme-la. Ferme ta gueule. Je suis déjà arrêté. Ok. Waouh. J'ai pu esquiver. Ok, et toi ? Superbe. Profitez pour récupérer ma santé. Des fers à marquer ? Ils sont complètement malades ou quoi ? Allez, on est parti, les amis. Attendez, je vais me caler ici au calme. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a des choses possibles. Alors, déjà, on peut acheter des tenus. Ça, c'est plutôt cool. Waouh, il est stylé. Il est un peu en baguie, mais à la fois, tu vois, pas trop. Ensuite, des composants de tenus. Waouh. Déplacement, concentration. Concentration, ça, je crois que c'est pas mal. Dégâts aussi, ça va falloir qu'on l'améliore. Augmente de 10% les dégâts. Ça évitera de mettre 8 ans et essayer de battre un boss. Gadget, on a des choses aussi à récupérer. Beaucoup trop de choses à récupérer, en fait. Ok, il y a énormément de choses à acheter. Et là, on a 3 points de compétence. En vrai, je vais essayer d'améliorer les deux Spider-Man. Lors d'un plongeon, maintenez R2 pour accélérer à l'aide d'un super looping. Chance d'obtenir un tir de gadget possible au quatrième coup d'un combo. Réussir une parade contre un ennemi standard lui fait perdre son arme. Maintenez triangle pour entoiler les ennemis. Puis appuyer sur R1 pour désarmer un violent coup de fouet. D'un violent coup de fouet, ok. Pour rebondir un ennemi au sol et le projeter en l'air. Ok, bon. Écoutez, on peut prendre ça. On peut se faire un petit playjuice. Et on peut aussi... On peut aussi prendre ça pour se faire un petit playjuice. Et on peut aussi prendre ça pour se faire un petit playjuice, évidemment. Comme ça, on aura amélioré un petit peu tout le monde. Pas de jaloux, les amis. Tout le monde se fait plaisir. Euh, il y a toujours un délire de lance-pierre là-haut. Ah mais oui, mais le lance-pierre, je sais, c'est quoi maintenant ? Attends une seconde. La ville a l'air assez calme. Toujours aucun signe de lit. Ou du gang qui l'a enlevé. Je me demande si Pete a plus de chance que moi. Miles, le forum, t'as pas oublié ? T'es en route ? Mais ouais, c'est aujourd'hui. C'est confirmé. Monsieur Atlas sera là. Il a le meilleur programme dédié aux technologies musicales de tout l'État. Et j'ai entendu dire qu'il allait parler des bourses. J'ai tellement de questions à lui poser. J'arrive tout de suite. Allez, et on va passer à guérir le monde. Oh, attendez, on a le forum. Les feux d'artifice sur les toits. Il y a des choses en vrai. Bougez pas. C'est trop bien, ça. Je suis pas obligé de passer à Peter's. Il y a des sortes de quêtes secondaires. Alors, attendez, là, je suis ultra curieux. Cet épisode, ça va être vraiment la découverte de tout ce que propose, je pense, le jeu. Ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers a tourné au fiasco. À cause de qui ? Des Spiderman, évidemment. Ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qu'il ne les regardait pas. Et un groupe de mercenaires inconnus en a profité pour détourner le véhicule transportant les super vilains Scorpion et Mister Négative. On ne sait pas grand-chose sur ces nouveaux énergumènes, si ce n'est leur penchant pour les pot-bêtes. Mais une chose est sûre, les Spiderman n'ont rien fait pour les arrêter. Si les forces de l'ordre avaient pu faire leur travail correctement, ces criminels seraient encore derrière les barreaux, alors qu'ils aient... Trop bien ! Tiens, nous avons au bout du fil, une personne ayant assisté à la scène. Madame, j'ai de s'en dire. Salut Jonah, merci de prendre mon appel. Je voulais juste dire que vous venez de sortir un gros mensonge. Et voilà. Moi, j'y étais sur la jetée. Les forces de l'ordre étaient complètement débordées. Les Spiderman ont sauvé de nombreuses vies. Et ils ont bien failli arrêter ces tarés avec des flèches. Tout d'abord, vous avez de la chance d'être en moi. Ensuite, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous une idée du montant des dégâts causés par ces maudits justiciers ? Non, mais c'est pas le sujet, en fait. Je n'ai pas le temps de débattre et de me perdre en conjecture, alors que ces criminels, en collant, démolissent notre belle ville. Imaginez un peu tous les retards de livraison que cela va engendrer, lorsque toute personne ne pourra se raser en raison d'une pénurie de crème, il ne vous restera plus qu'à remercier les Spiderman. L'administration doit faire son travail. Les élus doivent agir. Et maintenant, un message de nos sponsors. Mais attendez, je ne l'ai pas fait, ça ? Ok, c'est deux speeder-chats qui discutent. Qu'est-ce que c'est que ce forum ? Les amis, je suis en véritable suspense. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a le feu d'artifice qui plus est. Ah, la guerre des épiceries. C'était déjà une rivalité épique quand c'était la vie de Mokolia. Mais depuis que Théo se frotte... Salut ! Est-ce que l'un de vous deux a un permis pour ça ? Quoi ? Eh ! Ah non, j'étais en train de boire ! Mike, Mike ! Il respire encore, mais je vais l'emmener à l'hôpital. On va commencer à me faire chier ! L'artifice avait l'air louche. Il va s'en sortir ? Je crois que oui. Il est juste inconscient, on dirait. Mais je ne vais pas prendre de risques. Donc, on ne va pas prendre de risques. On va le trimballer. Voilà, histoire qu'il fasse une crise cardiaque quand il se réveille. Spider-Man ? Vous n'en faites pas. Je vais vous emmener à l'hôpital. Et je précise au passage que les feux d'artifice privés, c'est interdit à New York. On ne savait pas. C'était pour notre frère. Lex, il nous a quittés il y a quelques années. Et il adorait ça. Alors, on essaie d'en allumer quelques-uns pour son anniversaire ? Oh non, je suis désolé. Ok, allez, dégage. Je ne veux plus le voir, tu as fait n'importe quoi. C'est donc des brigands. Eh, je viens de déposer Mike. Il voulait que je rende visite à votre fournisseur de feux d'artifice. Les types sur les quais ? Ça, c'est pas bête. Mais faites gaffe. J'en ai vu deux qui avaient des flingues. Des gros flingues. Je vais faire attention. Merci. J'adore les gros flingues. Ok. Putain, c'est trop bien leur système de quête secondaire. Mec, fais attention avec ce tonneau. On va perdre tout notre fric si ça explose. T'as envie de faire peut-être ? Alors, retourne t'occuper des flingues et laisse-moi bosser. C'est vrai que c'est extrêmement intelligent là, ce qui est en train de se passer. Miles peut camoufler pour devenir invisible lorsque sa barre de camouflage est pleine. Lorsqu'il n'est pas activé, le camouflage se régénère. Ok. Ah, élimination à hauteur, c'est ça, je pense. D'accord. Donc, quand il y a écrit danger, c'est qu'on est cramé. Moi, je sais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, jusqu'ici, tout va. Wouah, il est balaisé. Ok. Ça va très cher tout ce qui se passe. Ok. Oh, wow. Ça, c'est que je vais vous le mettre. C'est dans le visère. Alors, attends. Ok. Mais ça vous. Dégage. Wow. J'ai un visuel. Oh, putain, c'est marrant. 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 Il est trop fort, les gars. Ok. Très bien. Ok. Allez. 8 morts. 6 blessés. Je pète ma bière. Monubélule. Désolé, je deviens saglé. Eh bien, voilà. Plus de peur que de mal. Les feux d'artifice, ils sont allumés. Euh, le fleuve, il faut les... Eh. Encore deux de plus. Ok. Dernière caisse. J'ai compris. Cool. Wow. Vraiment très cool. Eh bien, voilà. J'ai les anniversaires, Lex. Allez. C'était vous, ça ? J'espère que Mike a pu voir ça depuis l'hôpital. Lex aurait adoré ça. Profitez bien de votre séjour à New York. Aide attention. Alors. Écoutez bien, parce qu'on n'a toujours pas fait le forum. Mine de rien. Donc là, on va pouvoir aller le faire tranquillement. Ok. J'ai foiré. Là, on est bon. On va pouvoir aller faire ce forum. Et on va pouvoir s'arrêter là. Pas vraiment de quête principale, les amis, durant cet épisode. Mais c'est aussi ça, Spider-Man. C'est se balader à Manhattan et faire le super-héros. Parce que, évidemment, nous sommes, vous l'aurez compris, des super-héros. Et ça, on me demande ce que c'est. Ça doit être sûrement une sorte de petite quête secondaire. Ça nous en dira long sur, je suppose, de nouvelles quêtes secondaires. Eh Miles, ça va ? Eh, je suis content de te voir. Moi, je n'arrive pas à croire que M. Atlas va venir ici à BV. Le forum de Brooklyn, ou alors c'est peut-être une quête principale de Miles. Et on peut faire la quête principale de Peter. Je ne sais pas trop. Les amis, là, on est en totale découverte. Hâte de voir ce qui nous attend. Rejoindre donc... Et il est Gunkie ? Gunkie, on dit ou Gunk ? Ok. J'arrive à licher de ça à toi. Ce serait pas Mr. Morales, le grand maestro ? Ça va, Dalisai ? Tu viens voir M. Atlas, le représentant universitaire ? Ouais, exactement. Sympa, le stand d'astronomie. Merci. N'hésite pas à repasser plus tard. J'ai fait une maquette 3D de Saturne, sauf que... Surprise. Elle est en gâteau ! Je t'en garderai une part. Hum, merci. Ok. Yo, les frères ! Eh. Te voilà. Merci. J'aimerais beaucoup lui parler de son programme de physique numérique. On a eu votre signalement de disparition il y a 30 minutes. Que s'est-il passé ? Justement, on n'en sait rien. Elle allait chercher quelque chose dans ta voiture et... Faut la dissuquer. J'ai entendu que deux mots. Signalement et disparition. Donc je dirais que oui. Va voir. On va garder ta place. Merci. Je vais me rapprocher de la principale. Je vais peut-être en apprendre plus. Trouver un moyen. J'aurais bien trouvé ce moyen, les gars. Là, si je rentre le ventre ? Oui. Vous auriez quelque chose qui lui appartient ? Oui. Elle a laissé son téléphone. Est-ce qu'il est déverrouillé ? Est-ce qu'elle a reçu des SMS, par exemple, ou autre ? Tiens, tiens. Rien à part des notifications de son application de fitness qui continue de compter ses pas. Elle peut être n'importe où. Les élèves adorent Madame Ferguson. J'espère qu'elle va bien. Trouvez-la, je vous en prie. On fera de notre mieux. Madame Ferguson a disparu ? Oh non. Apparemment, elle porte encore sa montre connectée. Je me demande si je peux choper le signal. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour l'épisode suivant. Et on va rechercher, vous l'aurez compris, Madame Ferguson. N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire. A bientôt pour l'épisode 6. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501